On va retourner au top 6, on a loupé très peu l'année passée, et c'est le premier objectif de rentrer là, mais il faut aussi dire qu'on a pas mal de nouveaux joueurs, on doit aussi trouver notre rythme, la composition et tout, trouver aussi notre style de jouer, et puis ça c'est faire des progrès, et puis le but final c'est le top 6 après les 52 matchs. On a eu pas mal de changements en défense, il y avait des joueurs qui nous quittaient, alors on a dû trouver des remplaçants, c'est la première fois qu'on joue aussi avec des défenseurs étrangers, c'est ça comme je l'ai dit, on a essayé de renforcer notre défense, et puis en attaque, je crois quand même que le retour de Gaïta Hans nous a donné des différentes possibilités pour la 4ème position qu'on a signé avec Jerez Salinen, qui est un joueur qui peut jouer à l'aile au centre, et puis c'est un joueur d'énergie, c'est un joueur avec beaucoup de leadership, il était capitaine les dernières années, avec deux différentes équipes, alors on a cherché aussi ça, et puis je crois aussi que les autres qui sont venus avec Etienne en attaque, ça nous montre aussi, on cherche la stabilité, on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup de joueurs créatifs, et puis peut-être l'année passée, on était un peu tombé sur le côté trop joué, trop artistique, trop belle, et puis on a essayé de corriger ça un peu. Non, ça ne change pas, parce que je crois que la saison qu'on a dû arrêter, la Covid, ou bien juste avant la play-off, on avait le sentiment qu'on avait une équipe qui était prête pour faire vraiment une belle chose, il y avait tout le monde qui était d'Albestiaire, il y avait plein d'énergie, et puis ça nous coupait de faire quelque chose d'extraordinaire, et puis après il y avait la maladie de Antti, et puis ça lui coupait aussi la chance de prouver avec cette équipe, et puis moi je sentais, ou bien nous on sentait qu'on n'a pas fini ce chemin avec lui, et puis cette équipe il y a quelque chose à prouver, et puis c'est cette saison qu'on est là maintenant.